Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vivez bien ce déconfinement mais que vous le vivez avec prudence. Les beaux jours sont là et je vous fais aujourd'hui une vidéo qui va avec la réouverture des stands de tir. Donc des mesures ont été mises en place pour ouvrir les stands de tir à partir du 18 mai avec des mesures d'hygiène bien sûr. Les stands de tir rouvrent petit à petit, chacun leur tour. Lorsque les mesures ont été mises en place dans chacun d'entre eux, ils peuvent réouvrir avec précaution. Aujourd'hui je ne vais pas parler de ces mesures d'hygiène puisque c'est long et ça ne nous concerne pas forcément puisque c'est plutôt des mesures d'hygiène dans l'installation du stand de tir et les mesures d'hygiène classiques qu'on nous rabâche depuis deux mois avec le lavage de main, les distances et le masque etc. Donc on ne va pas en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un décret très important dont finalement on n'a pas tant entendu parler que ça. Moi je fais cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui n'en ont pas entendu parler et pourtant c'est une information qui est assez importante, qui change pas mal de choses. C'est la suppression des carnets de tir et du coup la suppression également des tirs contrôlés. On va aborder aussi également les tirs d'initiation puisqu'ils ont subi en même temps dans ce même décret un insouplissement pour ce qui est des conditions d'initiation en tir. Donc on va l'aborder après. Alors comme je vous l'ai dit c'est une vidéo importante qui traite d'un décret important qui va changer nos habitudes en tant que tireurs sportifs. Tous les tireurs sportifs de France vont être impactés par ce décret et dans leur fonctionnement et dans leur fonctionnement avec leur stand de tir. Donc partagez un max cette vidéo pour faire tourner l'information puisque tout le monde ne l'a pas encore forcément eu. L'arrêté du 28 avril 2020 fixe le nouveau régime de délivrance des avis préalables par la Fédération Française de Tirs. En fait ce nouveau régime entre dans le cadre de la création du SIA, donc le système informatisé de la gestion des armes, ce qui modifiera de façon importante les procédures de délivrance et de déclaration des armes. Donc dans ces nouvelles procédures du coup la Fédération Française de Tirs sera considérée comme un tiers de confiance comme c'était déjà le cas avant pour ce qui est du fichier Finiada. Dans cette optique le carnet de tir et sa vérification par l'administration sera purement et simplement supprimé de même que la notion des tirs contrôlés. Je précise que j'ai toutes ces informations, que j'ai récupéré toutes ces informations depuis le site de la FFT, le décret officiel donc je n'invente rien, ce n'est pas des rumeurs de comptoir, des rumeurs de stand de tir. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Du coup seul l'avis préalable signé par le président de l'association comme on le faisait avant devra accompagner les demandes pour les armes nécessitant une demande d'autorisation. Donc l'arrêté prévoit deux situations. Lorsque l'on fait notre première demande d'autorisation de détention pour une arme de catégorie B, il a toujours le maintien de l'obligation de trois tirs espacés de moins de deux mois au cours de l'année sportive pour les premières demandes d'autorisation. Pour un renouvellement d'autorisation de détention d'armes et par extension du coup une nouvelle demande de détention d'armes, l'attestation du coup porte maintenant uniquement sur la pratique régulière du tir sportif dans notre club. Et ce pendant toute la période de la précédente autorisation. A noter que l'absence de pratique de tir sportif pendant 12 mois consécutifs ou plus au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l'avis favorable de la fédération. En gros pour faire simple, si on n'a encore jamais fait de demande d'acquisition pour une arme de catégorie B à la préfecture, on est soumis à l'ancien régime encore. Mais si on a déjà eu des autorisations catégorie B et qu'on veut faire un renouvellement ou une nouvelle demande, il nous suffira de faire un seul tir par an au minimum. Du fait de la suppression du carnet de tir lorsqu'on transporte nos armes qui sont soumises à autorisation, nous ne sommes plus tenus de le présenter aux forces de l'ordre puisqu'il a été tout simplement supprimé. Et pareil, la condition qui dit que les armes peuvent être dessaisies si on ne fait pas nos 3 tirs contrôlés par an, cette règle aussi est abrogée. Pour résumer, plus besoin en cas de contrôle, plus besoin de présenter le carnet de tir aux forces de l'ordre puisque de toute façon ça a été supprimé. Et pareil, pour les 3 tirs contrôlés, il n'y a plus de risque de dessaisissement puisque maintenant nous ne devons en faire qu'un seul et ce n'est même pas un tir dit contrôlé. Donc tout ça va entrer en vigueur le 1er juillet 2020 pour les autorisations en cours comme pour les nouveaux dossiers. On va maintenant parler des modifications pour les séances d'initiation. Ça c'est un sapit qui m'a fait plaisir. Pour un même licencié, un tireur sportif, il ne pourra pas effectuer plus de 2 séances d'initiation au cours de 12 mois. Donc on est limité à 2 séances sur 12 mois. Alors les armes autorisées pendant ces séances d'initiation sont maintenant également les armes de points catégorie B à percussion centrale. Donc ça c'est super puisqu'on va pouvoir permettre aux gens qu'on initie de tester les armes de points du coup de tout calibre puisque c'est de la percussion centrale. Donc une fois qu'on a passé l'annulaire qui est limité au 22 LR, et bien avec la centrale on va pouvoir faire à 9mm, 45, 500 magnum, etc. Même si 800 magnum pour une initiation je ne le conseille pas trop. Mais voilà, ça c'est génial puisqu'on est plus limité au 22 LR, y compris sur les armes de points. On peut toujours faire de l'initiation de toutes les armes à percussion annulaire quelle que soit leur catégorie, que ce soit B ou C. Donc que ce soit une arme longue ou une arme de points catégorie B ou C, tant que c'est une percussion annulaire c'est toujours bon. Mais du coup ce sera sûrement du 22 LR. Les armes longues à percussion centrale sont autorisées. Mais attention, écoutez bien, c'est les armes à canon lisse et qui sont uniquement utilisées pour les disciplines de plateau. Donc tout ce qui est de type balle trap. Donc ce sera des fusils de chasse, etc. Donc à ne pas confondre avec les armes longues à percussion centrale type fusil de précision, etc. Donc en résumé, on aura utilisé tout type d'armes tant que c'est du 22 LR. On a le droit d'utiliser par contre aussi des armes de points en gros calibre. Par contre pour ce qui est des fusils d'assaut, etc. Des fusils, des carabines de gros calibre, on ne peut toujours pas. Sauf pour les fusils type balle trap, etc. Ou pour les disciplines de plateau qui ont des canons lisses. Petit rajout que j'ai oublié de vous préciser. Les armes utilisées pour ces séances ne devront plus être impérativement détenues par l'association sportive. Mais elles pourront désormais être simplement mises à disposition par ces institutions. Donc ce qui veut dire en gros que maintenant on pourra utiliser nos armes personnelles lors de ces séances d'initiations. Et non plus obligatoirement les armes du club de tir. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses où je n'ai pas été assez claires, etc. Je vous mets le lien dans la description de ma source pour que vous puissiez vous-même vous informer s'il y a besoin. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas très claires encore. J'espère qu'elles vous a plu. Comme je vous l'ai dit, partagez un maximum cette vidéo puisqu'il faut faire tourner ces informations qui sont très importantes. Tout le monde n'est pas encore au courant. Portez-vous bien, bonne santé. Il faut bien respecter les mesures d'hygiène qui sont précusées par le gouvernement. Que ce soit dans la rue, chez nous ou même au stand de tir. Si vous avez repris le stand de tir, j'espère que ça se passe bien. Moi, je n'ai toujours pas repris malheureusement. Voilà, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas fait. Allez également vous abonner à mon compte Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501